Nous sommes de retour sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Je suis en compagnie du professeur Jean-Luc Drapé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de radiologie à l'hôpital Cochin. Avec vous, nous allons faire un focus sur la place de l'imagerie interventionnelle dans le syndrome du canal carpien. Vous avez été un des modérateurs d'une session sur la radiologie interventionnelle du syndrome du canal carpien. Pourquoi cette session au JFR ? Cette session nous a paru importante parce que la pathologie du canal carpien, c'est-à-dire la compression du nerf médian au niveau du poignet, est une pathologie très fréquente et qui conduit à un nombre important d'interventions chirurgicales actuellement en France où à peu près 150 000 interventions sont réalisées pour cette pathologie. Or, il y a des nouveautés à la fois pour le diagnostic de ce syndrome et également au niveau thérapeutique et où on voit apparaître maintenant l'apparition de la radiologie interventionnelle peut aider à traiter ce type de syndrome. Alors justement, penchons-nous sur ces nouveautés. Tout d'abord dans l'omène du diagnostic du syndrome du canal carpien. Alors sur le plan de diagnostic, ça fait plusieurs années que l'échographie a fait son apparition dans le diagnostic. Classiquement, le diagnostic repose sur l'examen clinique et l'examen électrique, l'électromyogramme. Mais l'échographie est apparue intéressante. La sémiologie s'est affinée et maintenant nous avons des critères en échographie qui permettent de porter le diagnostic de façon fiable. Mais également, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer la gravité de la compression du nerf au niveau du poignet. Et maintenant, l'échographie permet de classer les compressions graves versus les compressions modérées uniquement sur ce type d'examen. Donc se pose maintenant la question de l'éventuelle substitution de l'examen électrique par un examen échographique. L'examen électrique est plus coûteux. C'est un examen qui est plus long. Et c'est également un examen qui peut être ressenti parfois par certains patients de façon désagréable. Et donc il est intéressant maintenant de peut-être envisager cette substitution. Néanmoins, on manque encore d'études. On manque de recul encore. On manque de recul pour savoir si et dans quelle sélection de patients on pourra vraiment substituer l'électromyographie par l'échographie. Donc c'est à venir. À venir, à suivre. Ça, c'était pour les nouveautés, l'actualité dans le diagnostic. Qu'en est-il des nouveautés dans le traitement du syndrome du carnet de cartier ? Dans le traitement, le traitement classique doit être gardé en mémoire. C'est-à-dire que les infiltrations et le port d'attel restent un traitement qui doit être fait initialement. Il est même prouvé que la répétition des infiltrations peut permettre d'éviter un geste chirurgical. Il y a des grandes séries maintenant avec un recul de 8 ans qui ont montré que 60% d'interventions chirurgicales peuvent être évitées en répétant en moyenne 4 infiltrations sur les 8 années. Donc ça, c'est un point très important qu'il faut préciser. Après, sur le plan thérapeutique chirurgical, on va intervenir sur les canocarpiens qui sont d'emblée sévères, déficitaires. Ça, c'est obligatoire. Et puis également, en cas d'échec du traitement médical et des infiltrations. La chirurgie a fait des progrès. Nous avons maintenant la chirurgie mini-invasive avec des petites cicatrices. Et également la chirurgie par voie endoscopique, l'endoscopie. Mais néanmoins, ces techniques ne sont pas toutes exemples de complications. En particulier, il peut y avoir des lésions de petites branches nerveuses du nerf médian, des complications vasculaires éventuellement, parce qu'il n'y a pas une visualisation directe de ces structures. Grâce au guidage échographique, lors du geste, et c'est la nouveauté, ce guidage échographique permet de sécuriser ce type de geste. Alors on peut le faire avec un matériel endoscopique classique. Donc on associe la technique endoscopique classique avec le contrôle échographique, ce qui était fait par exemple à Caen depuis plusieurs années, avec maintenant une grande expérience et un grand recul, qui est une technique intéressante. Et la nouveauté depuis cette année, enfin deux ou trois ans, c'est maintenant un geste de radiologie interventionnelle, par exemple, avec l'utilisation d'une petite lame qui va sectionner le rétinaculum, qui comprime le nerf, sous contrôle échographique. Donc c'est un geste vraiment mini-invasif, avec une cicatrice ponctiforme, avec un contrôle continu lors de la réalisation du geste, des structures sensibles qui sont visualisées, les petites branches de division du nerf médian, ainsi que les structures vasculaires. Ceci permet donc une reprise de l'activité du patient beaucoup plus rapide, après une semaine environ, alors que généralement, c'est au bout de deux semaines après chirurgie. Également des douleurs qui peuvent exister pendant quelques temps au niveau de la paume de la main, qui sont beaucoup moins présentes. Et en plus, c'est un geste qui peut être réalisé en ambulatoire, sous une anesthésie locale, sans nécessité de matériel lourd. Donc un geste assez rapide. Mais ce n'est pas quand même un geste simple. Il faut bien retenir que c'est un geste qui est très technique et qui doit être fait par des opérateurs qui sont très performants au niveau du contrôle échographique. Donc ça peut être fait par un radiologue interventionnel, comme par un rhumatologue ou un chirurgien. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Jean-Luc Drapé. Excellente JFR à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada